Bonjour les hondistes, aujourd'hui je vous propose un dilemme à la Matrix. Soit le téléphone bleu et tout s'arrête, soit la voiture rouge, la Jazz Hybrid et on part voyager dans le temps. Je vous propose qu'on laisse de côté ce téléphone bleu et qu'on s'intéresse à la Jazz Hybrid pour remonter le temps jusqu'en 1999 aux origines de l'hybridation chez Honda. Vous allez voir que le savoir-faire de nos ingénieurs que vous avez tant aimé avec le moteur VTEC n'a pas perdu une once de son innovation et de sa technologie au travers de nos moteurs hybrides électriques. Je vous propose qu'on retrouve Christophe Lefebvre au centre de formation pour en discuter. Bonjour à tous, nous sommes ici dans l'atelier de Honda France et je vous propose qu'on regarde ensemble les technologies hybrides et électriques de chez Honda. Et pour appuyer cette présentation, utilisons la Jazz Hybrid stickée aux couleurs de la Scuderia Alphatory, notre équipe de F1 avec son pilote emblématique Pierre Gasly. Alors on n'est pas des jeunes perdraux de l'année en termes d'hybridation, puisque en 1999, on a sorti l'Inside première génération. C'était un véhicule avec une technologie nouvelle, un moteur thermique, une boîte de vitesse et entre les deux, un moteur électrique. Et le but de ce moteur électrique, c'était d'aider, de dynamiser le moteur thermique pendant les phases d'accélération. Par voie de conséquence, on faisait diminuer directement les consommations d'essence et la pollution de la voiture. Et les gens nous ont dit à cette époque, en 1999, ah c'est super ce système, mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait une sorte de groupe électrogène pour alimenter un moteur électrique. L'idée de l'IHEV était née à ce moment-là. Vous le savez, Honda, c'est le premier motoriste du monde. Notre technologie est largement basée sur les moteurs thermiques. Et ça tombe bien, c'est notre héritage, c'est dans notre ADN, c'est dans nos gènes. On va commencer déjà par le moteur thermique sur cette Jazz. Un moteur qui est équipé du VTEC, donc une technologie qui est largement connue chez Honda. Elle est apparue dans les années 80 et bien évidemment, elle a évolué au cours du temps. On a couplé cette technologie avec une technologie VTC, des déphasages d'arbre à cam. Une technologie très connue, une technique très connue chez Honda depuis au moins une vingtaine d'années. Et puis, depuis quelques temps, on a utilisé des techniques d'usinage où on maîtrise les indices de tolérance en termes de production. On a réussi aussi à rapprocher les cylindres les uns des autres pour favoriser le warm-up et favoriser le réchauffement du moteur. Et puis, sur ce type de véhicule, Jazz, CR-V, mais également le prochain HR-V, on utilise une technique particulière, le cycle Atkinson. C'est très simple, on favorise la détente et on garde un maximum d'énergie sur la détente du piston. Ça, c'est la technique moteur à combustion interne qu'on maîtrise parfaitement, mais on maîtrise aussi d'autres technologies. Ce véhicule est équipé d'un double moteur électrique qui fait appel à des formes électriques particulières, qui sont d'ailleurs pratiquement issues de notre savoir-faire en termes de groupe électrogène. Toute la gestion de cette technologie électrique, mais également thermique, est faite grâce à un système qu'on appelle un PDU, un gros ordinateur. C'est un savoir-faire que l'on connaît déjà depuis très longtemps. Ça, c'est vraiment dans notre héritage, dans notre ADN. Cette voiture est également équipée d'une batterie lithium-ion. Cette batterie est largement utilisée dans le domaine de l'automobile, mais particulièrement chez Honda. On a commencé à l'utiliser sur les Jazz hybrides. On l'a également utilisé sur un type de véhicule bien particulier qu'on appelle le FCX Clarity. C'est le véhicule à hydrogène et on avait exactement le même type de batterie. Et puis le freinage, on va utiliser du freinage simulé sur cette voiture-là. Le freinage qui est apparu sur les Civic hybrides en 2006. Mais également sur la NSX, un freinage électrique avec un retour de pédale et un ressenti qui est identique à un freinage hydraulique. Une technologie absolument formidable et exceptionnelle dans ces voitures, dans la Jazz, dans le CR-V et dans le futur HR-V. Merci Christophe pour toutes ces explications autour de l'héritage que nous avons depuis des années. Nous sommes devant une coupe de double moteur électrique de CR-V hybride. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents modes de fonctionnement de l'hybridation ? Il y a trois modes de fonctionnement principaux. Le premier mode, c'est un mode de fonctionnement électrique. C'est la batterie de traction qui va aller alimenter directement le moteur qui va entraîner la roue. Cette phase-là, elle est comprise dans des vitesses de 0 jusqu'à environ 50 à 60 km heure. Au-delà, on a un autre mode qu'on appelle le mode hybride. Mon groupe électrogène moteur plus générateur va aller alimenter directement mon moteur électrique qui va entraîner les roues. Cette phase-là, elle est intéressante entre 60 et 120 km heure. Au-delà de 120 km heure, on a une troisième phase qui intervient. Le moteur thermique vient entraîner directement les roues. C'est un gros avantage parce qu'on va utiliser le moteur thermique dans les meilleures conditions de fonctionnement, donc dans les meilleures conditions de consommation et de pollution. Et ça, ces trois modes, ça va se faire complètement de manière transparente et c'est complètement fluide. On roule comme une voiture classique. Pourtant, sous le capot, il y a plein de choses qui se passent. Sous-titrage Société Radio-Canada